Hey ! Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on va découvrir ce que c'est que le DataOps. Alors je ne suis pas un éternel convaincu de tous les aspects étoile ops, star ops et etc. Mais néanmoins je me suis penché sur la question parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et ce que je vous propose c'est d'apprendre et d'essayer de comprendre ensemble. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, cliquez sur rejoindre ou cliquez sur la petite cloche si vous voulez soutenir la chaîne, soutenir mon travail. Allez, jingle et c'est parti ! Alors avant de commencer avec le DataOps, je vous propose de revenir sur la myriade d'ops qui existent depuis les dernières années. Donc on connaissait l'ops à la base, celui qui va administrer les systèmes, le réseau, etc. Et puis finalement est né le DevOps. Donc l'idée c'est d'éviter de cloisonner d'un côté les devs, de l'autre côté les ops et d'avoir finalement une espèce de frontière entre les deux qui fait que les choses ne sont pas fluides en termes de déploiement, de build applicatif, pour pousser les choses le plus rapidement possible en production et d'avoir des retours également très rapides de manière à faire ce qu'on pratique habituellement en méthode agile avec également du Scrum éventuellement derrière, mais en tout cas la possibilité de se corriger très rapidement et d'apprendre au fur et à mesure de ces cycles comment on peut performer au niveau des équipes en termes d'organisation également mais mettre en place également différents outils qui vont aider à se rendre compte plus rapidement possible d'éléments défectueux à corriger rapidement. Donc avec du monitoring et d'autres outils qui vont permettre également d'automatiser les choses. C'est pour ça que le DevOps aussi dans sa philosophie, on va automatiser, automatiser, automatiser et bien on le retrouve là encore dans le DataOps également. Derrière donc on avait le DevOps, on a le DevSecOps avec une touche un petit peu de sécurité à l'intérieur du DevOps on a le NetOps qui est un petit peu le pendant mais pour l'aspect réseau et tout l'aspect automatisation du réseau on viendra peut-être dessus, pour l'instant pour moi c'est encore quelque chose un petit peu nuagique on va dire le DataOps on va en parler aujourd'hui, le MLOps on en reparlera, en tout cas on va en parler brièvement en fin de vidéo vous allez voir et puis on pourrait imaginer aussi bien d'autres choses et comme le but c'est des fois de faire un petit peu de buzzword comme le font par exemple certains recruteurs, certaines entreprises, on pourrait parler de ChatOps ou JPTOps on pourrait tout imaginer là-dessus et ça ferait du buzz et ça serait génial et tout le monde serait content bien sûr. Bon vous voyez que moi je ne suis pas trop dans ce trip là, on va continuer sur le DataOps plus simplement. Alors j'ai essayé de constituer une définition et d'imbriquer des choses que j'ai pu lire à droite à gauche le DataOps est une méthode de gestion de données qui repose sur la collaboration entre les développeurs, les ingénieurs en données tous les aspects proches de la donnée et les analystes. Alors quand on parle d'ingénieur de la donnée ça va à la fois de l'administrateur système sur lequel va reposer un peu le stockage de la donnée et un peu plus ça va être également les software engineers etc. Les analystes c'est ceux qui vont utiliser la donnée, la valoriser et mettre en oeuvre tout un tas de choses qui vont permettre d'en sortir des choses et ça c'est bien sûr aussi quelque chose qui est très très important qu'il ne faut pas perdre à l'esprit et on imagine donc du coup déjà pas mal de métiers autour de cette problématique de la donnée qu'on retrouve plus ou moins suivant les entreprises ça dépend vraiment du coeur de métier de l'entreprise et des volumétries sur lesquelles on va parler également du type de données dont on va parler et le but c'est afin de maximiser et d'accélérer la valorisation de la donnée ça c'est quelque chose qui est important on retrouve l'aspect DevOps qui va être le but ça va être d'itérer, d'automatiser d'avoir des processus d'automatisation, d'autocorrection et une organisation qui permet d'englober tout ça et faire en sorte qu'on va itérer, reproduire les choses le plus rapidement possible c'est vraiment l'idée, c'est de déployer en continu, régulièrement, le plus de fois par jour possible, etc. Alors du coup, transpire un petit peu de tout ça, quatre leviers qu'on va retenir la culture d'une part, c'est comme le DevOps finalement les technologies, et oui on n'y coupe pas ça peut être des métiers aussi, parfois dans certaines sociétés on va avoir le vrai métier de DataOps donc une personne sur laquelle ça va reposer et là encore c'est comme pour le DevOps, il ne faut pas dire que ça n'existe pas l'intérêt quand ça existe, c'est qu'il y a un besoin c'est-à-dire qu'on a identifié vraiment une rupture éventuellement entre différents acteurs et on se dit, tiens, on va mettre une personne réellement entre les deux ce qui va permettre de décoisonner les choses et d'attribuer vraiment ce rôle finalement de fluidification à une personne donnée ou à un ensemble de personnes données et puis également, donc en dehors des technologies donc on va les voir un petit peu par la suite il y a les workflows, donc ne serait-ce que mettre sur un papier l'ensemble du processus, du pipeline de données mais de manière relativement large en englobant l'ensemble des métiers ce n'est pas toujours chose d'une part facile et ce n'est pas toujours chose réalisable ou réalisée en tout cas dans les entreprises parce que justement ça fait appel à différents corps de métiers et de la même manière que réunir des devs et des ops à une époque, ce n'était pas forcément si évident que ça et les faire écrire des schémas ensemble ou d'écrire des processus ensemble ce n'était pas forcément si évident que ça pour le data ops, c'est exactement pareil c'est-à-dire qu'on va avoir des data scientists des gens qui n'ont pas du tout la même culture qui ont une autre culture plutôt scientifique éventuellement statisticien éventuellement et puis de l'autre côté des ops, des développeurs, etc donc du coup, il va falloir manœuvrer un petit peu et faire en sorte que ces gens travaillent ensemble et en tirer le meilleur et ça, c'est ça qui est super important et puis également, donc on vient de le dire un petit peu mais c'est d'en décliner des processus et une architecture de data ça, c'est aussi quelque chose qui est important c'est-à-dire que si on cloisonne on va avoir peut-être chacun dans son coin au meilleur des cas des schémas mais l'idée, c'est de regrouper l'ensemble donc c'est du ressort un petit peu du CTO mais l'idée, c'est de regrouper l'ensemble des choses et faire en sorte que tout le monde est bien conscient qu'on travaille les uns avec les autres quand un est bloqué, ça peut être du ressort d'un autre et l'idée, c'est de débloquer le plus rapidement possible les choses c'est exactement comme dans le DevOps alors justement, si on devait d'un point de vue théorique rassembler un petit peu l'ensemble des cultures en tout cas des éléments qui parlent au niveau du DataOps et bien il y a d'une part le DevOps donc on retrouve cette culture-là donc pour la fluidité, l'aspect des déploiements puisque le DataOps englobe le DevOps plus l'aspect valorisation de la data et l'aspect processing de la data qui va avec donc le DevOps, lui, recouvre le déploiement des applicatifs éventuellement des applicatifs qui permettent de traiter la data donc on va l'englober dedans et bien sûr, on va aller plus loin que ça tout en gardant à l'esprit que si on déploie des choses spécifiquement pour la data et bien on va les automatiser pour fluidifier les choses on va également les monitorer, etc. Pour l'aspect agile, c'est exactement le même principe ce coup-ci, on est un petit peu plus sur l'aspect travail en équipe et là, le but, c'est la collaboration en équipe on va retrouver assez souvent le principe qu'on retrouve dans les équipes de DevOps notamment où on va essayer de regrouper des équipes de développeurs et d'administrateurs système, 6admin, SRE ou autres de manière à faire en sorte que chaque type de métier ne soit pas cloisonné chacun dans son coin dans une équipe dédiée à ce type de métier mais que l'ensemble des métiers qui permettent d'aboutir à un résultat soient réunis et soient le plus proche possible ça peut être physiquement dans des bureaux mais en tout cas, c'est sur le papier dans la même équipe en tout cas, c'est quelque chose qui est plutôt très favorable pour développer de l'agilité et puis, on va retrouver le Lean Management le Lean Management, pardon l'idée, c'est d'éviter de gaspiller gaspiller du temps, etc. et gagner en productivité en même temps donc l'idée, c'est de simplifier vraiment les processus les procédés et là encore, la proximité des gens va faire en sorte qu'on va simplifier des choses et les régler le plus rapidement possible et tout ça, toujours avec le processus de data qui va avec c'est-à-dire qu'on va récupérer de la donnée on va faire quelque chose avec et on va en sortir quelque chose abonnez-vous et cliquez sur rejoindre pour soutenir la chaîne Xavki consultez la page d'accueil de la chaîne pour retrouver toutes les playlists et plus de 1500 tutos vous y retrouverez également tous les liens de la chaîne y compris les podcasts alors le DataOps, c'est comme l'agil on va retrouver un manifeste et pour ça, vous pouvez aller sur le site dataopsmanifesto.org slash fr si vous le souhaitez en français mais vous allez retrouver 18 principes assez logiques et on va dire, il y a beaucoup de choses qui sont à base de bon sens c'est pareil sur le DevOps l'idée, c'est toujours simplifier les choses fluidifier les choses et éviter de typer les problématiques en fonction d'un type de métier c'est-à-dire faire en sorte qu'elles soient du ressort de l'ensemble d'une équipe et pas simplement d'un type de personne et donc, comme je vous le disais tout à l'heure le processus de data ou de données c'est quelque chose qui est très central qui va faire en sorte que les équipes doivent travailler dans ce sens-là l'idée, c'est de processer de la data donc c'est quoi finalement derrière ? c'est collecter et ingérer de la donnée en entrée derrière, au milieu, en tout cas ça va être faire un pipeline de données plus ou moins complexe peut-être même un ensemble de pipelines pour récupérer la donnée mais surtout, une fois qu'elle est récupérée la transformer pour pouvoir éventuellement la stocker et ce n'est même pas éventuellement bien sûr, le but c'est de la stocker dans des endroits différents on va être soit en data center on-prem soit on va être sur un cloud provider soit sur des services managés des SaaS ou autres en tout cas, l'idée c'est d'avoir un pipeline au milieu sur lequel on va processer la donnée c'est-à-dire la transformer, l'agréger faire des calculs éventuellement l'enrichir de différentes sources, etc. et puis à la sortie et ça c'est hyper important c'est l'exploitation de la donnée et là il faut se mettre pour chacun des individus qui vont avoir à travailler dans cette chaîne dans cette perspective-là c'est-à-dire qu'on a un objectif de livrer une pièce à la fin il faut se mettre dans le mode on veut construire une voiture on a une chaîne de construction de voitures et bien l'objectif c'est de sortir une voiture finie qui fonctionne et qu'elle soit de toute manière toujours de la même manière en matière de qualité, etc. et bien là c'est exactement le même principe on veut standardiser les choses les répéter et faire en sorte de s'aguerrir et faire en sorte que notre équipe elle soit relativement robuste et fiable en termes de production des éléments qui sont sortis en output et là on parle de valorisation assez diverse sur les valorisations on va avoir de la BI donc la Business Intelligence on va retrouver également de la visualisation donc la visualisation ça va être des graphiques tout simplement des dashboards, etc. de la BI ça va être vraiment de l'interprétation de données pour en sortir des choses du Machine Learning on y reviendra avec notamment également le MLOps et puis l'Analytics qui va être transmettre éventuellement à des clients des statistiques, etc. interrogeable à souhait, à volonté, etc. alors tout ça donc toute la chaîne d'un bout à l'autre sauf si la partie ML on va dire qu'il va plutôt reposer sur le MLOps on y reviendra un petit peu plus tard tout ça c'est ce qu'on appelle le DataOps c'est-à-dire d'un bout à l'autre donc finalement on va avoir du DevOps plus des éléments supplémentaires c'est-à-dire que le DevOps ça va être vraiment la partie strictement applicative développement d'applicatifs le build de l'applicatif mais là le but c'est vraiment de couvrir l'ensemble de la donnée on va voir un petit peu ensemble dans le détail ce que ça recouvre donc les axes d'action du DataOps c'est quoi finalement ? c'est d'une part la collaboration donc là on parle du travail vraiment en équipe l'automatisation donc là c'est à la fois du travail en équipe mais c'est aussi le déploiement de technologies de manière intelligente qu'on va dire le but c'est de créer des enchaînements à partir d'outils éventuellement une multitude d'outils qui vont être chacun très bon dans leur domaine ça peut donner des choses plus ou moins complexes etc. et donc de procéder derrière à un maximum d'automatisation y compris dans le matière du suivi de la donnée et de la fiabilité de la donnée et puis on a le management de la donnée donc là c'est bien sûr également la fiabilité de la donnée faire en sorte qu'on retrouve le cycle de vie de la donnée quand est-ce qu'elle est périmée quand est-ce qu'on doit la changer quand elle évolue qu'est-ce qui se passe comment on doit réagir etc. alors si on revient sur la collaboration un petit peu plus dans le détail on fait un petit zoom dessus qu'est-ce qu'on va retrouver on va retrouver d'une part le travail collaboratif d'une équipe mixte ça c'est important le mixte est très important c'est ce qu'on retrouvait dans le DevOps c'est ce qu'on retrouve dans le DataOps l'idée c'est plutôt que d'avoir une organisation avec des couches de lasagne un petit peu horizontales on va se retrouver à une organisation verticale c'est-à-dire on agglomère un ensemble de métiers qui ont pour objectif de collaborer ensemble pour produire un résultat et ça c'est toujours ce qu'on va retrouver avec toutes les Ops l'idée c'est de changer vraiment d'orientation ensuite on a les interactions avec les autres équipes et oui il ne faut pas oublier nous on est peut-être une équipe on est peut-être bon ce qu'on fait peu importe en tout cas on essaie de s'améliorer mais derrière surtout on n'oublie pas qu'on travaille avec d'autres équipes et on doit prendre en compte les besoins des autres équipes ça c'est quelque chose qui est également primordial ensuite on a la planification des tâches et projets et oui parce que avant ce qui pouvait se passer c'est qu'on avait je ne sais pas des équipes de data scientists qui travaillaient sur leurs projets à leur rythme et avec leur propre délai quoi on va dire et puis derrière on avait quoi ou en tout cas en amont on avait éventuellement des software engineer qui préparait les éléments pour collecter la donnée etc voire la stocker avec des 6 admins etc là la problématique quand on travaillait comme ça c'est qu'éventuellement on perdait de la synchronisation entre les différents types d'équipes et ça c'est problématique donc du coup le fait d'avoir réuni les équipes c'est bien mais il faut poursuivre et faire en sorte que le projet et les projets soient portés par l'ensemble de l'équipe tout le monde soit raccord avec et donc là le fait de travailler dans une seule équipe bien sûr on va avoir des projets d'équipe avec les mêmes délais une application de chacun un déblocage le plus rapide possible des gens quand ils sont bloqués si un data scientist est bloqué sur l'évolution d'un applicatif qu'un software engineer doit faire et bien il va pouvoir lui dire rapidement par exemple sous forme de délit etc et puis si le software engineer a besoin d'un petit développement pour faire en sorte de développer cet élément là il va se rabattre éventuellement sur le sysadmin si c'est un élément de stockage etc donc ça c'est quelque chose qui est très très important donc ça ça va être la résolution rapide des points de blocage on va avoir plein de petits éléments comme ça de réflexes qui de toute façon vont venir si les gens sont dans la même équipe ça va venir en plus avec l'intégration éventuellement de Scrum Master de Product Owner etc donc tout ça va faire en sorte que on travaille vers l'amélioration et l'amélioration continue de l'équipe c'est à dire qu'au début on n'est pas obligé d'être des champions l'idée c'est d'éviter de renouveler les mêmes erreurs deux fois s'améliorer au fur et à mesure etc l'automatisation alors si on fait un focus sur l'automatisation ça va être la réduction et ça c'est valable sur le DevOps de la chaîne de build c'est valable sur le DevOps mais on a vu qu'on allait plus loin avec le DataOps toute la partie visualisation etc et derrière le but c'est vraiment d'essayer de raccourcir le temps on parle de time to market je crois de base et l'idée c'est de le réduire de le compresser le plus possible c'est à dire que quand on veut pousser quelque chose de nouveau et bien qu'on puisse le faire avec le maximum le minimum pardon d'adhérence possible que les choses soient relativement fluides et si quelque chose n'est pas fluide on doit le noter le sortir et se dire ah on a une problématique là alors peut-être qu'on le résout sur le moment ou si on ne le résout pas sur le moment on essaye au prochain sprint ou à un prochain moment en tout cas de faire évoluer les choses de manière à avoir le plus de fluidité possible sur les sorties donc ça c'est quelque chose d'important les déploiements automatisés sont donc des éléments techniques très très important dans ce principe là on va aller les pousser très loin du coup on va les pousser jusqu'à déployer automatiquement également les évolutions de visualisation etc de graphique de dashboard etc donc ça va être du DevOps sur la partie applicative mais jusqu'à plus loin jusqu'à ces développements de rendu finalement donc très très important l'amélioration de l'architecture bien sûr ça fait partie de l'automatisation plus on va automatiser l'architecture aussi plus en même temps on va gagner en connaissance de celle-ci on va creuser dedans et faire des schémas refaire des schémas corriger améliorer et se dire ah ok là on le fait comme ça on traite deux fois tel type de données on la stocke deux fois etc donc on va améliorer petit à petit l'architecture avec une imbrication de l'ensemble des membres de l'équipe donc on va changer des fois les regards également c'est à dire que si une personne travaille uniquement centré sur son coeur de métier sans forcément être au contact même d'une autre d'un autre type de métier par exemple sur le stockage et bien la personne elle va se dire ok bon c'est pas si problématique que ça par contre le fait de travailler quotidiennement avec la personne qui s'occupe de stockage et puis par exemple le data scientist et bien on va pouvoir mettre en évidence très rapidement au sein de l'équipe de dire ah ouais mais ok là tu vois là tu la stock comme ça t'as donné tu es sûr que là parce que ça fait j'ai l'impression qu'on fait doublon avec ça et puis soulever finalement une problématique dire ok mais là il y a une problématique de coût essayer de la résoudre et voir faire monter des choses en priorité en descendre d'autres etc donc ça c'est quelque chose qui est aussi super super important à avoir en tête donc faciliter également d'évolution rapide ça c'est ce qu'on va gagner la fluidité normalement en tout cas entre les personnes et c'est vers ça qu'il faut aller et également la donnée alors ça c'est une problématique qu'on retrouve et qui existe depuis je dirais la nuit des temps en tout cas depuis le temps que la donnée existe et pas forcément de l'informatique c'est l'accès à la donnée oui la donnée on m'avait dit quand j'avais commencé ma carrière c'est la donnée c'est le pouvoir c'est le savoir et c'est quelque chose qu'il faut donner mais avec parcimonie etc alors moi je suis pas du tout dans cette fibre là mais derrière effectivement il en ressort des fois des points qui peuvent être bloquants soit volontairement soit involontairement attention c'est pas toujours volontaire mais en tout cas assez souvent oui c'est peux-tu me passer un grand quelque chose peux-tu me mettre à disposition telle vue par exemple etc est-ce que tu peux me la faire évoluer etc donc ça c'est quelque chose qui est important accéder à la donnée de manière à fluidifier toujours les choses et ensuite donc le data management le data management ça recouvre un ensemble de choses finalement assez logiques mais qui vont venir un petit peu plus formaliser les choses organiser les choses au sein de l'équipe ça va être monitorer la qualité et l'efficience en même temps de notre processus de données monitorer ça va être sur l'ensemble des éléments de monitoring possible c'est-à-dire ça va être à la fois sur les aspects système stockage éventuellement réseau et puis également donc monitorer les processus de transformation de la donnée de chargement de la donnée on a vu la partie collecte qui doit être monitorée la partie transformation qui doit être également monitorer et puis la visualisation et oui si un client ne peut plus accéder à sa donnée s'il a payé pour ça en plus bien sûr on ne va pas marquer des points mais de manière efficience tout ça c'est-à-dire faire en sorte qu'on ne va pas surévaluer les choses on va faire en fonction de moyens en termes de ressources humaines en termes de compétences et en termes de moyens financiers et s'adapter l'ensemble du processus en fonction de ce qu'on a à disposition renforcer la connaissance ça c'est quelque chose qui est très très important c'est-à-dire faire en sorte qu'au sein de l'équipe on ait une bonne connaissance qui soit partagée sur l'ensemble des éléments mieux comprendre quand on est quelqu'un qui est plutôt bas niveau ou stockage de données ce qu'a besoin le data scientist et éventuellement faire évoluer les choses en fonction de ça renforcer la connaissance aussi c'est surtout documenter les choses au sein de l'équipe ou éventuellement pour partager auprès d'autres équipes donc c'est avoir une bonne connaissance des processus de données si on ne connaît pas s'il n'y a pas de schéma global de processus de données globalement c'est quand même très très problématique ça veut dire qu'une personne qui va arriver dans l'équipe déjà elle n'a pas trop elle va mettre du temps à intégrer les choses normalement une intégration d'une personne à un onboarding d'un point de vue métier pas forcément d'un point de vue strictement technique ça doit être relativement rapide si les choses ont été documentées si les choses n'ont pas été documentées ça peut prendre des mois donc des mois c'est de l'argent et c'est éventuellement des problèmes d'une personne qui va être bloquée qui va avoir un rendement en tout cas moins important donc documenter et s'habituer à expliquer aux gens les processus de données pourquoi on fait comme ci comme ça etc ça c'est il n'y a pas de question bête je dirais dans ces éléments là c'est quelque chose qui est très important le data management aussi c'est prendre en compte l'ensemble de la stack que l'on a et la dette technique que l'on a et savoir en fonction de cette dette technique aussi les problématiques qu'on va porter donc là je ne les ai pas mis mais en tout cas limiter la dette technique c'est quelque chose qui est important on le voit à l'heure actuelle on parle de data warehouse, data lake, lake house, delta lake etc alors bien sûr il y a beaucoup de mots des fois c'est du bullshit ça il ne faut pas se le cacher mais néanmoins il y a souvent derrière ces mots des choses qui existaient déjà auparavant mais qui n'étaient pas formalisées et dont on avait, on résolvait les problématiques un petit peu en transparence maintenant on met le nez un petit peu plus dedans finalement et on essaye de cadrer un peu plus les choses parce que les choses ont aussi évolué c'est à dire qu'on a des data qui arrivent en volumétrie qui peuvent avoir fortement évolué une charge qui a très fortement évolué également et des outils qui sont complètement différents et la volonté surtout d'itérer, d'itérer etc donc ça c'est quelque chose qui est très important cette dette technique c'est au regard de ces ensembles là qu'il faut prendre ça en compte la définition du cycle de vie de la donnée donc toute nouvelle donnée finalement intégrée dans notre processus de data qu'il soit complexe ou pas il faut prendre en compte son cycle de vie c'est à dire comment on la collecte comment on la stocke le traitement de celle-ci l'analyse de celle-ci le partage ou la valorisation de celle-ci et quand est-ce qu'elle l'expire éventuellement etc de manière à avoir un bon cycle à la fois en entrée mais également en sortie de la donnée pour éviter d'avoir des surcoûts notamment en matière de stockage et ça c'est quelque chose qui est important et c'est à relier également avec donc toute la stack de monitoring et c'est bien voir les choses combien on en rentre combien on en sort et les coûts qui sont présents derrière alors finalement les résultats en tout cas attendus en matière de data ops qu'est-ce que ça apporte ou qu'est-ce qu'on va attendre d'une démarche data ops qu'on va se dire première chose je vous en parlais tout à l'heure c'est la réduction du time to market l'idée c'est de se dire j'ai une problématique j'ai quelque chose je lance un projet combien de temps je vais mettre pour arriver au bout et comment je vais faire pour gagner du temps dessus donc ça c'est quelque chose qui est important c'est réduire la longueur finalement de la chaîne de développement quand on a une voiture plus la chaîne va être longue alors plus elle va être automatisée finalement plus la longueur éventuellement va moins poser de problèmes mais en tout cas la longueur est souvent source de problématiques et en tout cas il faut l'avoir en tête deuxième point c'est l'amélioration de la qualité de la donnée et oui on va avoir des points de mesure on va savoir si notre donnée est fiable si elle a évolué éventuellement elle se dégrade comment on fait en sorte pour la corriger cette donnée éventuellement on va avoir des traitements statistiques qui vont être couplés avec on va peut-être changer le type de chargement ou le type de traitement de cette donnée ensuite on va avoir la réduction des coûts donc ça c'est quelque chose qui est très important surtout en matière de données et ça ça n'a pas fini d'évoluer c'est à dire que pour l'instant les coûts sont encore relativement gérables on va dire puisqu'on arrive à panacher entre des data warehouse avec des data lake les data lake peuvent coûter moins cher avec du S3 etc mais il faut surnager un petit peu dans tout ça pour se dire ok dans quel cas de figure je suis qu'est-ce que je cherche à faire et comment je peux optimiser tout ça quotidiennement et c'est un vrai métier pour le coup et ensuite la collaboration accrue et l'agilité ça c'est hyper important à la fois pour gagner du temps et produire mieux mais aussi en même temps pour que les gens quand ils sont dans l'équipe puissent se sentir un petit peu donc avoir un aspect de gratitude qu'on va se dire ok là on produit quelque chose de bien on va avoir quelqu'un qui va nous dire ok ce que vous faites c'est du bon boulot etc et donc le traitement par le data ops ça va permettre également d'essayer d'atteindre cet objectif là donc ça c'est quelque chose qui est important alors maintenant petit focus alors maintenant petit focus sur les différents outils qui interviennent dans le data ops on a des familles d'outils on va plutôt parler de familles d'outils comment on va dire et on va retrouver souvent des noms qui reviennent mais il y a quand même beaucoup de comment on va dire de variations possibles puisqu'il y a des outils qui sont plus ou moins spécialisés il y a des outils qui sont plus ou moins adaptés à tel ou tel cas de figure et des fois ça peut jouer à pas grand chose et puis il y a aussi l'historique de la société qui des fois nécessite un temps d'évolution voire même c'était pas forcément nécessaire d'évoluer parce qu'on a déjà les compétences internes pour utiliser un outil donné donc c'est pas la peine forcément de se lancer vers d'autres choses première chose donc l'automatisation donc là il y a des outils dédiés dans l'automatisation on va retrouver du GitLab éventuellement du GitHub GitHub Action GitLab CI du Terraform du Ansible on va en retrouver vraiment beaucoup donc il y a tout l'aspect DevOps plus des outils un petit peu plus dédiés en lien avec la donnée deuxième point c'est la Data Integration donc ça c'est important il y a des outils qui reviennent très souvent du type Spark par exemple ou Apache Nifi par exemple qui reviennent très souvent pour l'intégration de données le stockage de la donnée là il y a pléthore de choses on parlait tout à l'heure de Data Warehouse on parlait de Data Lake et derrière ça, ça se décline en technologie donc on va avoir des technologies SQL NoSQL pour l'aspect Data Warehouse généralement et puis on va avoir l'aspect Data Lake qu'on va retrouver avec des stockages plutôt type S3 et là on va essayer de formater les données sur le S3 de manière à pouvoir les exploiter de manière optimum c'est à dire en temps mais également en termes de volume et s'y retrouver que ce ne soit pas le bordel bien sûr donc des formats type Apache Parquet par exemple mais il existe encore une multitude de choses derrière il y a des outils plus ou moins spécialisés Snowflake Databricks des choses qui sont open source gratuites des choses qui sont payantes qui sont fermées donc il y a vraiment beaucoup de choix à faire en matière de stockage on-prem ou sur le cloud également donc ça c'est quelque chose qui est important on a aussi l'aspect ordonnanceur donc les ordonnanceurs il en existe plusieurs dans le traitement de la data on va retrouver des Jenkins on va retrouver du Airflow on va retrouver du Rundeck par exemple assez souvent dans pas mal d'entreprises donc il faut vraiment trouver en tout cas s'habituer à travailler avec ce type d'outils si on veut faire du DataOps alors dans les autres outils à venir on en a parlé tout à l'heure également il y a le monitoring le monitoring il va permettre à la fois de monitorer les couches basses et essayer de monter jusqu'à des couches plus hautes possibles jusqu'à les livraisons carrément des outils en question on va retrouver par exemple du Prometheus on peut retrouver du stockage plus longue durée du Clickhouse etc du Thanos donc ça c'est quelque chose qui est très 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 variable pour le coup avec de l'alerting éventuellement des notifications donc on pourrait inclure du Slack etc mais en tout cas il y a plein de choses à mettre en oeuvre dans ce domaine là la qualité la qualité est aussi en lien avec le monitoring puisque l'idée c'est si on a quelque chose qui se dégrade en termes de qualité on n'a pas toujours l'oeil vraiment dessus donc il va falloir parfois déclencher des alertes on va retrouver aussi des outils tels que Apache Atlas je vous invite à regarder un petit peu les choses peut-être qu'on y reviendra dans de prochaines vidéos mais en tout cas il y a pas mal de petites choses qui existent également la visualisation là aussi il y a pas mal de choses qui existent plus ou moins gratuites on va retrouver du Super 7 on va retrouver du Power BI du MetaBase plein d'autres choses en tout cas il y a vraiment plein de choses à utiliser également la collaboration donc là bien sûr on a les outils assez classiques qu'on retrouvait dans le DevOps en tout cas en matière de développement de manière plus générique les Jira les Trello bien sûr et en matière de documentation également on va retrouver pas mal de choses et puis il y a des outils qui essayent de fédérer en tout cas le maximum de choses possibles c'est le cas de DBT pour Data Build Tool qui est vraiment focalisé sur l'aspect un petit peu DataOps et essayer de couvrir l'ensemble jusqu'à on va dire de la documentation etc donc un outil à découvrir si jamais vous avez à traiter ce type de problématiques donc derrière si on en revient entre le DevOps le DataOps et le MLOps et bien ça donne un petit peu ce qu'on voit ici c'est à dire les cœurs des problématiques de chacun on va retrouver d'un côté le DevOps donc lui qui a une bulle plus spécifiquement dédiée au traitement du déploiement applicatif donc sur sa chaîne sur l'ensemble de sa chaîne c'est à dire le but c'est de déployer en production et de rendre un service aussi à un côté client le DataOps il a cette même vision là mais avec donc vraiment un aspect centré sur le traitement de la data et donc en plus du développement d'applicatifs et du build des applicatifs et de leur déploiement il va falloir aussi gérer à côté l'aspect automatisation du traitement de la donnée du monitoring qui va avec etc et puis il vient s'ajouter encore au-dessus le MLOps c'est à dire c'est un peu comme si on prenait le DataOps donc on a de la donnée on a plein de choses mais on a des problématiques spécifiques au machine learning c'est à dire le traitement des modèles la mise en place des modèles les retours sur les modèles le monitoring des modèles etc donc il y a vraiment beaucoup de choses très très spécifiques avec ce cœur de métier donc on voit tout de suite un petit peu plus les choses s'enchaîner et on comprend un petit peu mieux pourquoi ces termes DevOps DataOps MLOps bien sûr chacun en pense qu'il en veut il n'y a aucun souci donc voilà donc si vous étiez comme moi à la base avec quelques doutes autour de ce qui est le DataOps en tout cas parmi la myriade de stars d'étoiles Ops et bien j'espère que vous y voyez déjà plus clair dans les choses et puis peut-être que ça vous donnera un petit peu plus d'idées vers quoi évoluer d'un point de vue carrière professionnelle en tout cas j'espère que ça pourra vous apporter ces choses là apprenons et comprenons les choses ensemble c'est toujours le leitmotiv de la chaîne n'hésitez pas également à mettre des commentaires pour poser vos questions pour compléter cette vidéo n'hésitez pas également à cliquer sur s'abonner cliquez également sur la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos et puis si vous voulez soutenir mon travail soutenir la chaîne cliquez sur rejoindre et moi je vous dis ciao à tous et à très bientôt Sous-titrage ST' 501